Journal de la mi-journée, messieurs, dames, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Dans cette édition d'information que nous débutons par ce communiqué du ministère de la Défense Nationale, le communiqué est ainsi libellé. Hier dimanche 11 juillet 2021, aux environs de 15h, une dizaine de terroristes à bord de plusieurs dizaines de motos à lourdement armés ont attaqué le village de Thoma Bangu dans la région de Tilaberi. La réaction prompte et vigoureuse de nos éléments de force de défense et de sécurité a permis de repousser l'attaque en infligeant de lourdes pertes à l'ennemi. Le bilan provisoire est le suivant. Côté amis, 4 militaires ont tombé sur les chandonneurs et 3 blessés. 5 à civil ont également perdu la vie. Côté ennemis, une quarantaine de terroristes a neutralisé. Plusieurs matériels a saisi, dont 14 en moto. 2 à mitrailleuse de 12 à 7, 2 à mitrailleuse PKM4RPG7, 12 à AK47. Une masse 36 est dit à Motorola. Le ministre de la Défense Nationale, au nom du président de la République, chef de l'État, un chef suprême des armées, adresse à ses condoléances, à sa tristé, aux familles des décédés et souhaitent imprompte un rétablissement aux blessés. Il adresse à ses félicitations et encouragements aux forces de défense et de sécurité pour l'exemple d'engagement et de combativité dont ils ont fait frêve au cours de cette attaque. a signé le ministre de la Défense Nationale, Al-Kassoum Indatou. À l'entame de ce journal à Dosso, le canton de Loga a désormais un nouveau chef à la personne d'Idezakou. Il a été élu à samedi dernier à Loga parmi 8 candidats à liste avec 27 voix. C'est le secrétaire général de la région de Dosso qui a supervisé les votes. Le point avec Amoussah Mani et Habib Bokou. Monsieur Indatou est désormais le nouveau chef de canton de Loga. Il a été élu le samedi 10 juillet 2021 parmi 8 candidats avec 27 voix sur 53 votants qui sont précisément les chefs du village du dit canton. Et c'est dans la transparence que le secrétaire général de la région de Dosso, Asumana Amadou, a solennellement proclamé les résultats et ceci devant le représentant de l'association des chefs traditionnels du Niger, l'honorable Alain Jouboubacar Marafa, chef de canton de Tibérie, les délégués des candidats et surtout devant la population de Loga, véritable témoin de ces résultats. Les élections ont donné les résultats suivants. Ali Boubacar, 6 voix. Amadou Nougou, 6 voix. Ayouba Issa Senni, 0 voix. Boubacar Isufu, 4 voix. Idézakou, 27 voix. Senni Samba, 0 voix. Zaku Amani, 0 voix. Zaku Moussa, 10 voix. Donc à l'issue de ce vote, Idézakou a eu 27 voix. Donc il est élu le nouveau chef de canton de Loga. Le représentant de l'association des chefs traditionnels du Niger a d'abord félicité le nouveau chef de canton de Loga, l'honorable Idézakou, avant de lui prodiguer des sages conseils dans l'accomplissement de sa mission. Le résolu également, 13e chef de canton de Loga, Idézakou, a remercié toute la population de Loga qui lui a fait confiance, avant de prendre l'engagement de veiller à la défense de leurs intérêts dans la paix et la cohésion. Le même climat justement dans lequel ces élections se sont déroulées. Zone pastorale par excellence avec l'éditeur du territoire consacré sur le pastoralisme, la région d'Éttawa dispose d'un important potentiel de bétail, particulièrement en cette veille de la fête de Tabaski qui consacre les sacrifices du mouton où les éleveurs mettent à profit à cette période pour améliorer leur business sur le commerce du bétail. Le point avec James Didier et Lawalissimi. Rejoins à vocation, pastorale d'Ottawa dispose de plus de 12 millions de têtes de toutes espèces profondues, dont la santé animale est jugée cette année, globalement satisfaisante, avec plus de 2 millions de têtes vaccinées. Au début de cette primaire des cas du juillet, une augmentation de 17% pour les présentations chez les juvins, 8% pour les caprins, 2% pour les caméliens et en baisse de 1% pour les bovins. Quant aux ventes comparées aux mêmes mois, elles sont en baisse de 14% pour les juvins, 9% pour les caprins, 4% pour les caméliens et 1% pour les bovins. En ce dimanche, jour d'animation du grand marché du bétail de la ville d'Ottawa, qui accueille plus de 3 000 têtes de pétilléminents, l'ambiance de l'approche de la fête de Tabaski se fait véritablement sentir, caractérisée par la disponibilité et l'abondance de moutons, avec une tendance de prix à la hausse, à raison de la reverture de frontières terrestres. Beaucoup de leveurs et producteurs ont préféré exporter les animaux vers les pays voisins. Nous ravitaillons chaque année les différents marchés de bétail de la région. Cette année, la particularité, la majorité de nos revendeurs ont exporté leurs bétails vers les pays voisins, notamment à Béjain et Coutoune. On a marchandé ce mouton à 300 000 francs CFA, celui-là à 160 000 francs CFA et l'autre à 130 000 francs CFA. Même si les revendeurs ressentent une certaine rareté de la clientèle, ils sont nombreux fidèles présents sur le marché et dont les avis sont partagés sur la tendance des prix du bétail. Par rapport à l'année dernière, moi j'ai l'impression que c'est un peu cher cette année et que les moutons ne sont même pas assez disponibles. Le prix vraiment, c'est abordable. Ce que j'ai demandé le prix, c'était bien cher. Je préfère le brébi parce que les moutons sont plus chers, 5 140 000 francs CFA. Malgré la disponibilité du mouton sur le marché, il y a nombreux ici, dans la région d'Ottawa, qui préfèrent émoler le brébi à la place du mouton, une situation qui n'est pas sans conséquence à l'avenir avec la disparition progressive de ces femelles qui sont à la base de la potentialité du cheptel de la région. Du sport pour clore ce journal, la Ligue nationale de football de l'université de Niamé a remporté la finale face à Telua, à Dagadeza, au but 3 à 1. C'était samedi dernier au stade de Zander. Le pont avec Matotoraki et Laweluxeni. En effet, sur le gazon synthétique du stade avec comme témoin le ministre de la Jeunesse et du Sport, le gouverneur de la région, le président du conseil de ville, le tout nouveau président fraîchement relu de la Fénifou, ainsi qu'un public venu nombreux, l'équipe de Niamé s'est emparée des médailles d'or. À l'entame de la rencontre, les Bleus ont d'abord laissé la balle à l'adversaire qui est en orange durant le premier quart d'heure, comme pour l'observer, avant de dévoiler leurs véritables intentions. Le préstime des poulains de Salé Moustapha Cheybou, côte de Niamé, finit par payer à la 22e minute sur un coup qui a arrêté le numéro 13. Rompent le portier de Calouad Agadez et c'est l'ouverture du score. Dans les tribunes, les supporters de Bleu jubilent. A la reprise, les oranges sonnent le réveil. Les Bleus de Niamé sont en difficulté et à la 58e minute, le numéro 16 sur une erreur du portier et du défenseur de Bleu inscrivent le but de l'égalisation. Malgré les nobres occasions que les deux équipes se sont procurées, le score restera échangé jusqu'au tir au but. Et à l'issue de l'exercice, les Bleus de Niamé remportent ainsi des médailles d'or des mains du ministre en charge de la jeunesse et du sport et l'équipe d'inalistes malheureuses a reçu les médailles d'argent. C'est ici qu'il s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et restez accompagnés du programme.